Jouer de la musique, c'est la liberté, mais on doit avoir aussi la liberté d'arrêter quand on veut. On peut dire, ok, je sais qu'il y a d'autres choses à voir en harmonica, il y a d'autres choses à voir en musique, mais là franchement, tout ce que j'ai vu avec toi, c'est bon, ça me suffit largement, donc j'arrête la formation ici, quoi. Et puis si tu as envie de la reprendre un peu plus tard, dire, ouais, c'est quand même pas mal, mais là, bon, je peux jouer du blues, tout ça, c'est bien, mais pour le jazz, il me manque encore des notes et j'aimerais bien travailler ça, puis commencer à trouver l'improvisation, et bien tu reprends ta formation ou tu t'en es arrêté, quoi. Et tu ne perds jamais rien chez moi, parce que que tu prennes un cours, une formation, tout ce que tu veux, tu gardes un accès à vie, à tout. Je sais qu'il y a des formations sur Internet, je ne parle pas forcément de musique, mais moi j'ai pris des formations, par exemple, pour apprendre à créer des sites Internet, pour apprendre à faire des cours en vidéo, parce que donner des cours en cours particuliers, en stage, j'ai fait ça depuis très longtemps, mais faire la même chose en format vidéo, il n'y a plus que j'apprenne à le faire. Et en fait, j'avais trouvé des formations hyper intéressantes, des formations d'un an, par exemple, mais au bout d'un an, une fois que la formation est terminée, je n'avais plus accès à rien, je trouvais ça un peu bizarre, quoi. Mais il faudra juste revoir le cours. « Ah ben non, si tu veux revoir le cours, il faut que tu te repailles un an de formation. » « Ah bon, mais j'en ai déjà profité, la formation. » « Ah ouais, mais c'est comme ça, quoi. » « Ah bon, dommage. » Alors que je suis désolé, mais quand je vais acheter une encyclopédie chez un libraire, une fois que j'ai lu toute l'encyclopédie, les libraires ne viennent pas chez moi pour reprendre les volumes de l'encyclopédie parce que je les ai lus, quoi, ou parce que c'est périmé. « Allez hop, il faut s'en servir pour les autres. » « Ben non, je les ai achetées, quoi. » « Il n'y a pas de raison, je les garde pas. » Donc moi, c'est avec cet état d'esprit que je te dis, « Ben en fait, si tu prends une formation chez moi, tu gardes un accès à vie. » Donc ça veut dire que même si, par exemple, tu fais un an de formation et puis tu dis « Ok, maintenant, je commence à vraiment avoir un super niveau de musique. » Je m'arrête et puis quelques mois après, tu te dis « Ah ouais, mais j'ai bien aimé continuer un peu parce que là, il manque deux, trois trucs quand même en fonction de ce que je veux jouer maintenant. Mes goûts ont évolué, tout ça, donc j'aimerais bien avancer un peu plus. » Ben, tu n'es pas obligé de repartir à la base et de reprendre un an et demi de formation. Tu reviens, enfin, tu reprends à partir du troisième mois et tu vas jusqu'au 18e mois et puis là, tu t'arrêtes si tu as envie de t'arrêter ou tu continues, quoi. Donc, tu vois, tu as vraiment cette liberté, quoi, de choix. Ok ? Bon, ben, écoute, on se retrouve demain.